Alors mes amis, bonsoir. Merci d'être là pour le 175e de Saint-Julien. On est en 1840. Ça va pas bien. Il y a du chômage. Il y a eu la révolte des Patriotes 37-38. Des centaines de personnes ont été déportées en Australie. Il y a une famine. Il y a aussi une épidémie qui fait 10 000 victimes en 1831. Ça va pas bien. Alors il y avait un riche marchand de l'Assomption qui avait un fils brillant et qui était entreprenant. Joseph-Édouard Beaupré, le premier maire de Saint-Julien. Joseph-Édouard avait 23 ans quand il est arrivé sur les terres de Saint-Julien. Probablement donné par le gouvernement à des amis du régime. C'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Alors Joseph-Édouard Beaupré avait deux parcelles de terrain de 11 000 de profondeur et de 12 000 de largeur. C'est le premier Saint-Julien. Ça va s'appeler le village Beaupré. Et dès 1840, il va construire des moulins sur la rivière Saint-Esprit. Moulins à farine, moulins à bois, moulins à cardé. Et il va aller chercher des chômeurs du côté des villages pour faire actionner ces moulins, ces entreprises. Il va même aller au port de Montréal recueillir des orphelins irlandais qui arrivaient à plein bateau. Et c'est pour ça qu'à Saint-Julien, on a par exemple le lac Queen. C'est un nom irlandais. Il y a plusieurs familles irlandaises à Saint-Julien. Il va accueillir aussi des Acadiens qui cherchent un endroit pour bâtir. Alors, en 1851, il va y avoir un recensement et on compte 756 habitants, 132 familles, 131 maisons dont aucune n'est en pierre ou en brique. Elle est en planche ou en billot. Un peu comme l'intérieur ici de la sucrerie. En 1863, la population atteindra 1 400 personnes et il faudra attendre 1950 pour dépasser 2 000 personnes. En 1855, il y avait un régime de seigneurs. Ils étaient chargés de développer un territoire, d'amener des colons, de construire des routes, de bâtir un moulin et de préserver la vie, la qualité de vie. Ce régime-là disparaît en 1855. Le gouvernement du Bas-Canada, qui représente aujourd'hui le Québec, abolit le régime des seigneurs et instaure le gouvernement municipal. Sauf qu'il y a un problème. Les gens ne savent pas écrire, ne savent pas lire. Il y a seulement M. Beaupré qui savait lire à l'époque. Alors, il a été maire de Sainte-Julienne de 1855, apparition de la municipalité, jusqu'à... ça a duré 25 ans. Maire pendant 25 ans, sans opposition, mais avec énormément de contestation. Si la tradition à Sainte-Julienne a commencé là. 1866, le conseil municipal, dirigé par M. Beaupré, fait cadastrer les lots du village Beaupré. Et ils ont une intention, c'est de faire déclarer le village Beaupré municipalité. Officiellement, ça aura lieu en 1887, le 13 février, que le village Beaupré devient municipalité de Sainte-Julienne. M. Beaupré est aussi préfet du nouveau comté de Montcalm. Alors, c'est l'ancêtre de notre préfet actuel. Et c'était une tâche immense, parce que le préfet devait voir à ce que les biens circulent. Il n'y avait pas de route. Le chemin du gouvernement, c'est une innovation, c'est moderne à l'époque. Et c'est vrai que le chemin du gouvernement, c'était la 125 du temps. Alors, M. Beaupré va décéder en 1880, à l'âge de 63 ans, et il est inhumé sous le plancher de l'église. Ce qui était, à l'époque, monnaie courante. C'est la même chose à Mascouche ou dans toutes les vieilles églises. Les notables étaient enterrés sous le plancher de l'église. Cette particularité va être abolie vers 1880, par respect pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit égaux, même dans la mort. Saint-Julien est actif et rayonne au plan municipal depuis 1855. Depuis sa création, plusieurs maires se sont succédées, à commencer par Joseph-Édouard Beaupré, le fondateur de Saint-Julien, qui a assuré le poste de maire pendant 25 ans. La détermination et l'esprit visionnaire de mes prédécesseurs ont contribué à l'essor économique de notre communauté. Désignée comme la deuxième plus grande municipalité au sein de la MRC de Montcalm, Saint-Julien est un lieu accueillant où résident un nombre important de jeunes familles qui ont choisi de s'y installer dans la tranquillité et son cachette champêtre et sa belle nature. La célébration du 175e me fait réaliser à quel point Saint-Julien a évolué au fil des ans et nous pouvons être fiers de tout ce chemin accompli. Sur une note plus personnelle, je suis résident de Saint-Julien depuis 22 ans. C'est la rencontre avec ma douste moitié et mon attachement pour cette bête municipalité qui a fait de moi un Juliennois. Elle est contente, hein? Au cours de l'année, plusieurs activités seront proposées pour les petits et les grands Juliennois afin de souligner cet anniversaire qui se veut rassembleur et convivial. Un comité organisateur composé d'élus, d'employés municipaux et de citoyens travaille très fort pour vous proposer une programmation inoubliable. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement de leur implication, leur dévouement et leur précieuse collaboration. J'invite la communauté à prendre part aux festivités et, comme le présente si bien notre logo, ensemble, fêtons notre 175e anniversaire. En terminant, en mon nom et celui du Conseil municipal, nous tenons à remercier nos partenaires, les organismes et les citoyens de Saint-Julien qui feront de ces activités du 175e un franc succès. Les armoiries illustrent l'histoire, la situation géographique, l'idéal et la mission d'une famille noble ou d'une collectivité. Offertes par le père Paul-André Mayotte, les armoiries de Saint-Julien se traduisent ainsi. La croix, érigée sur le terrain montagneux, fait écho à la situation géographique et à l'appartenance de ces paroissiens à la religion catholique. Les trois autres images nous ramènent à l'origine des peuples fondateurs de la paroisse. Les fleurs de lys pour les Canadiens français, le trèfle pour les Irlandais et le bateau pour les Acadiens qui provient pour la majorité de la paroisse de Saint-Jacques-de-Montcalm, déportée en 1767. Les armoiries nous ramènent à des temps très anciens. C'est des coutumes qui existaient au Moyen-Âge dans les armoiries. Toutes les grandes villes, les grandes familles avaient des armoiries. Mais souvent, les armoiries sont toujours accompagnées d'une devise qui est rédigée en latin. Alors, voyez ici, « Per fidem ad gloriam », « Per fidem ad gloriam », qui peut se traduire par « vers la gloire par la foi ». « Vers la gloire par la foi ». Donc, la foi, ça référait évidemment à la foi chrétienne, à la foi en Dieu, à l'implantation de la religion catholique, avec les Irlandais aussi, qui étaient aussi de foi catholique, etc. Mais ça s'applique aussi en 2023 à nous. Parce que la foi, il faut avoir foi en soi. Il faut avoir foi dans notre communauté de Saint-Julienne. Une fois décryptées, les couleurs veulent dire quelque chose. L'or, ça signifie apparemment la foi, la confiance, la force et la richesse. L'argent, c'est-à-dire la blancheur, c'est le désir de bien faire les choses. Le bleu à dur, ça c'est la beauté, puis la loyauté. Puis, en terminant, le verre, c'est l'espérance. On lève nos verres. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et merde, à la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé des amoureux, à la santé des amoureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !